Bonjour Céline, je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour vous présenter un tuto écaille de serpent dans le livre Tales from the Forest Kingdom d'Anna Carzon. Alors, pour faire ce tuto, je vous ai mis ici ce que j'ai utilisé et je vous ai mis l'équivalent au niveau des couleurs de ce qu'on peut trouver au niveau pour les Castel Arts et les Prismacolors. Dans le tuto que je vais utiliser, c'est-à-dire celui-ci, on va utiliser le feutre Stabilo, c'est un surligneur de bureau, mais j'aime beaucoup la pointe et la couleur bleue est très sympa. Après, une fois que j'ai mis, j'ai posé une basse feutre, j'applique avec la méthode du dégradé, 4 couleurs avec les Albrecht Dürer. Donc, le Dark Indigo qui est ici, le Light Cobalt, le Light Green et le Black. Dans la gamme des Castel Arts, j'ai à peu près l'équivalent avec le prochain bleu, Blue, Cobalt Turquoise, Green Light et Ivory Black. Et pour les Prismacolors, le Blue Indigo, le Blue Nuage, le Vert Pâle et le Noir. En comparatif, je vous montre le résultat final de l'écaille. Après, c'est vraiment une question de goût et de ce que vous aimez au niveau du rendu, sachant que ce ne sera pas exactement le même rendu, étant donné que là, c'est un papier d'imprimante. Donc, ce n'est pas vraiment un papier pour le coloriage. Mais voilà, ça s'en approchera à peu près. Pour mon colo, donc j'ai commencé à le faire ici. Là, vous voyez, j'ai déjà mis ma baisse-feutre sur tout le serpent. Et je vais faire une écaille avec vous. J'essaie de me rapprocher. Voilà. Donc, je vais faire avec vous cette écaille. Donc, je commence par le bleu Indigo. J'applique la couleur du haut vers le bas. Et quand je descends, la pression sur mon crayon diminue. Parce que je sais que je vais avoir à fondre ces couleurs avec d'autres. Le bleu clair. Alors, fondre des albrettes d'hurer sans les aquareller, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile. Mais ça se fait. Donc là, je remonte. Et je mélange les couleurs au fur et à mesure. Plus je vais les mélanger, plus la pression que j'exerce est forte sur le crayon. Pour le bleu, je suis presque au maximum. Mais je ne colore pas jusqu'à saturation parce que je vais encore ajouter le noir. Et le noir, là, j'appuie vraiment beaucoup. Je sais que c'est ma dernière couleur. Le papier va saturer. C'est-à-dire que je ne pourrais pas mettre d'autres couches. Ça ne fonctionnera pas. Et c'est vraiment le noir qui va donner tout le relief à cette écaille. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À laisser un petit pouce. Un commentaire si vous voulez d'autres tutos. D'autres tutos ou si vous avez des questions. Et je vous fais des gros gros bisous. Ciao, ciao.